Salut c'est Max, dans cette vidéo on va voir comment faire le meilleur export. Alors le mieux pour comprendre cette vidéo c'est d'avoir vu celle sur les codecs que j'ai fait avant, que tu peux trouver dans le i, celle sur les résolutions et celle sur les warpers ou les containers. Donc une fois que tu as vu ces vidéos là, tu seras en capacité de comprendre celle-ci beaucoup plus facilement et donc elle aura un vrai intérêt. Je sais que la technique pure et les trucs un peu comme ça c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais c'est des trucs que tu as besoin de comprendre si tu veux pouvoir faire les choses parce que je pourrais très bien te dire bon bah si tu veux le meilleur export tu fais ça ça ça, mais le problème c'est que tu sais pas pourquoi tu le fais. Et au final si tu sais pas pourquoi tu le fais, le jour où ça va changer ou alors où tu fais une nouvelle caméra ou autre, et bah tu te retrouves à me reposer la question parce que tu sais toujours pas pourquoi tu fais ça. Donc moi ce que je veux c'est que tu saches pourquoi tu fais ça. Pour que toutes ces histoires de format, de codec, de résolution, de tout ça se soit facile à comprendre et pas galère et trop hardcore, on va faire un exemple concret. Mais d'abord on va voir les deux cas de figure dans lesquels on peut se retrouver quand on vient de récupérer nos rushs, que ce soit d'un tournage professionnel, d'une Alexa, d'une Red, d'une Blackmagic, de ce que tu veux, ou que ce soit de ton 550D ou de ton A7S2 ou de ton GH4. Bref, une fois que tu as récupéré tes rushs, qu'est-ce qui se passe ? Quatre figures numéro 1, tu as tes rushs, tu les récupères, c'est des rushs en 4K, en H264 qui viennent d'un GH4 par exemple, et tu les mets dans ton logiciel de montage et là tu peux monter. T'as pas de soucis pour monter, tu mets les pistes les unes sur les autres, tu fais des effets, tu fais tes trucs, il n'y a pas de soucis, à ce moment-là, tu vas monter avec ces rushs-là, tu vas pas te prendre la tête à essayer de faire des conversions, des transcodes, des machins, donc tu montes avec ces rushs-là, et quand tu fais ton export, comme tu as fait ton montage avec tes rushs d'origine, bah ce sera dans la qualité la plus optimale pour ton export. Donc après les réglages d'export, on verra ça plus à la fin de la vidéo, mais dans l'idée, ce pine plane-là, ce workflow, cette façon de travailler, cette façon de faire la post-production, elle est très simple, tu rentres d'un côté en haute qualité, tu continues en haute qualité et tu sors en haute qualité. Au milieu, tu peux passer dans un codec de montage pour faciliter les choses, donc ne pas rester en H.264 par exemple, mais dans l'idée, tu restes toujours dans la même qualité, du moins dans la même résolution, voilà, on va voir ça plus en détail. Cas de figure numéro 2, tu as récupéré tes rushs, même système, parce que si t'as pas tes rushs, ça va être compliqué, tu mets tes rushs dans ton logiciel de montage, t'essayes de monter, mais ça galère un peu, ça marche pas bien, tu lis pas en temps réel, tu peux pas faire des faits, bref, c'est la galère. Donc on va admettre que déjà, c'est pas ton ordinateur qui est trop pourri, il est pas assez puissant, mais il est pas trop pourri au point de pas pouvoir monter du tout, même avec des rushs dégradés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces rushs-là et les transcoder, donc changer le codec. Mais on va pas se contenter de changer le codec, on va prendre quelque chose qui est moins lourd, qui est dégradé. Donc par exemple, si t'es en 4K, on va passer en Full HD ou moins, ce que ton ordinateur peut gérer en fait. Bien entendu, quand on utilise des rushs dégradés pour monter, la meilleure idée derrière, si on veut récupérer la qualité d'origine, c'est de faire une conformation. Donc on a vu dans d'autres vidéos que la conformation a été facilitée avec des fonctions intégrées au logiciel, comme les médias optimisés dans DaVinci, comme les fonctions pareilles de médias optimisés ou de proxy dans Première, dans les dernières versions de Première. T'as plusieurs solutions qui sont intégrées au logiciel, mais si tu veux pas utiliser la solution qui est intégrée au logiciel, c'est pareil, j'ai fait d'autres vidéos, tout ça c'est dans le i, et donc tu peux aller voir ça, où c'est de la pure pratique avec un peu de théorie, et je t'explique comment t'en sortir de ce bazar. Voilà pour le minuscule point théorique, maintenant on va faire un cas pratique avec des exemples, un petit schéma interactif live, After Effects in Real Life. Tout ça bien entendu en répondant à la question, quel est le meilleur réglage d'export ? La meilleure qualité ? La pépite. Donc maintenant on va voir tout ça avec un exemple concret, j'ai fait des petites cartes comme ça, tu vois, hop, bim, comme ça on va se faire un graphique en live, pour cet exemple on considère qu'on a des rushs qui viennent de par exemple un GH4 ou un Panasonic G7, qui sont en 4K, et qui sont dans un codec H.264, emballés dans un conteneur ou un warper point move, donc maintenant pour pouvoir suivre et savoir où on en est de la qualité de nos images, ce qu'il faut prendre en compte c'est le codec, le warper, la résolution, et le nombre de mégabits par seconde, parce que ça représente la quantité d'informations qui est contenue dans le fichier par seconde de vidéo, donc son poids, et donc c'est assez logique, plus il y a de mégabits par seconde, plus le fichier est lourd, plus il est lourd, de meilleure qualité il est. Donc nous on a du H.264 qui est en UHD, donc 4K UHD, 3840 par 2160, et donc à ce moment-là pour connaître le nombre de mégabits, je suis allé dans un petit logiciel qui s'appelle Média Info, et donc ce qu'il faut faire c'est chercher les infos et voir le nombre de mégabits par seconde. Ça s'affiche comme ça sur QuickTime, et comme ça sur Média Info. Et donc grâce à Média Info, je sais que mon rush qui est en 4K UHD, en H.264, est à 93 mégabits par seconde. Donc voilà notre point de départ, on a du H.264 en 4K UHD, en 93 mégabits par seconde. Je rajoute pas qu'il est emballé dans du point move, parce que c'est pas primordial, là on va se concentrer là-dessus. Donc admettons maintenant que je vais aller faire mon montage sur Premiere, DaVinci ou sur Avid, qui sont pour moi les logiciels que j'utilise le plus souvent, je vais prendre mes rushs et je vais les mettre dans le logiciel. Et donc ce que je vais faire c'est que, comme je sais que le H.264 c'est pas un codec qui est optimal, et qui va pas être le meilleur pour la lecture en temps réel, et pour faire mes effets, et pour tout simplement travailler tranquillement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais transcoder mes rushs en DNX HR. Maintenant il faut choisir un DNX, un niveau de DNX, qui est équivalent à mes rushs. Parce que si je prends quelque chose qui a moins de résolution, donc qui est en 1080p, et que je choisis un codec qui est limité en nombre de mégabits par seconde, donc qui va limiter mes images, je vais détériorer mon image. Et là c'est pas notre exemple, nous on va essayer de rester constant. On va juste changer le codec, mais on va essayer de rester constant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du DNX HR, qui est en 4K UHD, et qui est à 152 Mbps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre du DNX HR LB, qui est le plus bas, il y a le SQ au-dessus, après le HQ et après le HQX. Mais nous on va rester sur celui-ci, puisque c'est celui-ci qui a le nombre de mégabits par seconde le plus proche de celui d'origine. Si maintenant on regarde de plus près notre petit schéma interactif After Effects in Real Life, ici on passe du HD64 comme codec au DNX HR, donc là ça va. Là on ne change pas de résolution, et là on a mieux ici que ce qu'on avait là. Donc on n'a pas de perte de qualité, puisque la résolution ne change pas, le nombre de mégabits par seconde est supérieur, donc on est même dans l'overkill, et le codec est juste adapté, c'est un codec de montage, au lieu d'être un codec de livraison ou un codec de tournage compressé. Si maintenant on considère qu'on continue ce workflow comme ceci, et donc on va sortir notre master en haute qualité, donc on va sortir quelque chose qui va être aussi en DNX HR LB, ou qui va être dans un autre format d'archivage, mais qui n'est pas compressé, donc qui n'est pas du H.264, même si tu peux faire un master en H.264, mais du coup c'est dommage d'avoir que un master en H.264. Donc on va faire un master en DNX LB, et donc maintenant on a deux solutions, soit on archive notre montage, on dégage tout, et il nous reste notre master en très bonne qualité, duquel on pourra faire des compressions pour YouTube, ou l'uploader directement à YouTube, mais si tu as une petite connexion, ça risque d'être assez lourd, et ça va exploser ta connexion. Sinon ce que tu peux faire, c'est de ne pas archiver ton montage tout de suite, garder ton master, ou si tu ne peux pas faire un master parce que c'est trop lourd à archiver, et que tu n'as pas assez de disques durs pour archiver, tu ne fais pas de master, mais tu le fais en H.264, parce que ce sera très léger, un, pour l'uploader à YouTube, et deux, pour le conserver. Et ça restera d'une très bonne qualité, puisque je vais te montrer les réglages pour le faire de très bonne qualité à la fin de cette vidéo. Donc le master H.264 pour YouTube, pour ce premier exemple, on récapitule, on regarde une dernière fois notre schéma, donc on commence avec du H.264 en UHD, à 93 Mbps, on va continuer sur du DNX dans notre logiciel de montage, toujours en 4K, UHD, à 152 Mbps. Si on sort notre master en DNX HR-LB, on aura les mêmes spécificités que là. On peut aussi en même temps sortir de notre logiciel de montage notre master H.264 pour YouTube, ou alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut archiver tout ça et faire notre master H.264 pour YouTube à partir de notre master haute qualité. Donc là, on a vu la première partie de l'exemple, c'est un peu compliqué, mais on comprend mieux avec le schéma. On passe à la deuxième partie de cet exemple, maintenant on va dégrader nos rushs, puisque l'ordinateur n'est pas assez puissant pour les lire. Donc on repart avec les mêmes rushs, qui sont H.264 en UHD, à 93 Mbps par seconde. Comme on veut dégrader nos rushs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du DNX HD, comme ça on est en Full HD et donc on n'est plus en 4K, c'est un peu moins lourd déjà à gérer. Et ce sera du DNX HD 36, donc à 36 Mbps. Si on fait le point sur notre super schéma moderne, on a du H.264 qui devient du DNX HD, donc ça c'est pas un problème, de la 4K UHD qui devient du Full HD, donc là on redescend en qualité, 93 Mbps qui devient du 36 Mbps. Donc quand on voit ces infos, c'est assez clair, on a une perte de qualité. Maintenant, on le sait très bien, quand on passe de la 4K UHD ou de la 4K ou de la 2K à la HD, et on garde quand même la densité de pixels, puisqu'à la base, il prend plus de pixels, et qu'après il les réduit pour faire du 1080p. Donc ça, on garde quand même la quantité de pixels, et donc une meilleure image, une meilleure qualité d'image, mais c'est pas de la 4K, c'est-à-dire que si tu fais un export 4K derrière, ce sera pas de la 4K. Mais ce sera mieux que si t'étais en Full HD tout le long, ça c'est certain. Donc après pour les sorties, on en revient un peu à la même chose, soit tu fais un master dans la bonne qualité, mais pour ça il faut faire une confo, et après tu peux faire ta sortie en H.264. Si on jette un dernier coup d'œil au schéma pour voir où on en est, on commence en H.264 comme tout à l'heure, 93 et 4K, on passe en DNX Full HD, 36 Mbps, et ici on ressort soit dans cette résolution-là, si maintenant toi t'as pas envie de sortir ton DNX 36, et en Full HD, et en 36 Mbps que t'as envie d'avoir ta vidéo en 4K, et ben il faut faire une confo. Pour faire une confo, c'est pas compliqué, on enlève tout ça, puisque c'était des rushs pour travailler, et on se commet en H.264, et on fait notre master, et notre master en H.264 pour YouTube. Grâce à ces trois schémas et aux infos théoriques, on sait maintenant que pour faire le meilleur export, de meilleures qualités possibles, il faut exporter ton logiciel de montage, un master avec un codec de montage, ou un codec comme l'Apple Progress par exemple, si tu es sur Mac, une bonne résolution, si possible équivalente à la précédente, celle de ton âge, et un nombre de Mbps par seconde, équivalent ou supérieur. Maintenant, prenons en compte le cas où ta vidéo serait destinée à YouTube, ou à Vimeo ou autre chose, ils ont tous des conseils de réglage, pour avoir le meilleur export possible, pour qu'avec leur service à eux et leur serveur, ils fassent la meilleure compression, pour que ta vidéo ressemble le plus à quelque chose. Donc tout de suite maintenant, on va voir comment faire le meilleur export pour YouTube, et comment faire un export YouTube standard, comme eux le demandent. Avant d'aller dans DaVinci, et dans Premiere très rapidement, pour voir un exemple pratique, de comment paramétrer les exports, on va juste jeter un coup d'œil, aux recommandations de YouTube. On ne va pas regarder toutes les recommandations, parce que c'est assez long, on va regarder juste un truc, le tableau des mégabits par seconde, qui est un réglage que tu vas pouvoir faire là, et que si tu le mets trop bas, c'est moins qualitatif, si tu le mets trop, ce n'est pas ce qu'ils recommandent, donc c'est dommage. Donc je t'affiche le tableau là. Donc on voit que le débit maximum pour du 4K, c'est 45 mégabits par seconde, enfin du moins entre 35 et 45. Donc ça c'est si tes images, tes framerates, il est à 24, 25 ou 30. Donc on va garder ces infos là, dans le coin de notre tête, les infos des formats aussi, que j'ai pris, que je vais te donner, et on va aller dans DaVinci, et dans Premiere pour mettre ça en pratique. Donc là tu vois, j'ai un petit montage, je suis dans la fenêtre Deliver, et ici tu as déjà pré-réglé un preset YouTube, donc selon si ta vidéo est en 720p, elle est en 1080p, ou elle est en 2060p, donc en 4K. Donc maintenant qu'on a activé le preset, qui a été fait par les gens de DaVinci, le preset YouTube, on va regarder les spécificités. Donc ici on est en QuickTime, donc ça c'est le container. Ici le codex est du H264, donc ça c'est très bien, parce que c'est ce qu'on veut pour diffuser sur YouTube. Ensuite, notre résolution c'est de l'Ultra HD, donc ça c'est nickel, c'est ce qu'on avait déjà. Ici on a un framerate qui est de 25, c'est ce que j'ai sur mes rushes d'origine, le framerate il ne doit pas changer, donc c'est très bien. Ensuite ici on a la qualité, donc tu peux la mettre en automatique, mais là il va faire un peu ce qu'il veut. Pour la qualité, l'autre solution si tu ne veux pas être en automatique, c'est de faire un restrict-to, donc lui il va limiter le nombre de Mbps à ta restriction. Donc ici nous on va rester en restriction, et on sait que comme on est en UHD, on peut aller jusqu'à 45 Mbps, donc on va aller au moins jusqu'à 45. Donc maintenant on va aller acheter un coup d'œil dans l'audio, donc dans l'audio on a du codec AAC, donc ça c'est bien parce que c'est ce que spécifie YouTube dans ses recommandations, donc là on est bon. Ensuite on a bitrate constant, donc ça on le laisse comme ça parce que ça veut dire que la qualité sera constante. Ensuite le data rate, donc ça c'est pareil, on laisse comme ça. Nombre de channels, c'est le nombre de pistes, donc ça 2 c'est très bien parce qu'en général on travaille à 2. Ensuite le bit depth, on peut le passer à 24. Après ça en théorie, il faudrait que tes sons, ils aient été en 24, sinon c'est le cas d'intérêt et après track, single track, on est bon, on va pas toucher ça. Donc on a réglé le son, on a réglé l'image, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans file et donc là c'est pas très compliqué, tu te mets soit en custom name si tu veux mettre le nom que tu veux pour ton export, soit tu mets en timeline name et donc là il va reprendre le nom que tu as donné à ta timeline et après dans cette fenêtre là il n'y a pas de réglage qui influence sur la qualité donc il faut juste que tu fasses un add to render et une fois qu'il est dans la queue des rendus tu fais start render. Ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos donc on va pas le faire là on va passer directement à première. Donc on est dans première, ici on a une séquence, on va dans exportation, médias et là quand on est dans les réglages d'exportation c'est comme dans DaVinci et dans d'autres logiciels on a des pré-réglages qui sont faits donc on va aller chercher ceux du YouTube pour du 4K UHD. On clique sur QuickTime, on veut du H264, ici on va chercher la pré-configuration donc on descend, on descend et YouTube il est là donc YouTube 4K donc vidéo ici la résolution on est bien en Ultra HD. Après ici il y a plein de réglages compliqués dont on va pas se prendre la tête avec parce qu'ils sont vraiment très compliqués et ici on a le réglage de nombre de megabits par seconde. Donc là c'est le même réglage qu'on avait trouvé sur DaVinci il est juste proposé différemment puisqu'ils ont mis une cible minimum et une cible maximum et donc nous on va faire notre réglage comme on le souhaite comme on a fait dans DaVinci. On va commencer par changer un réglage ici on est en VBR donc Variable Bitrate on va passer en CBR ici on va se mettre à 45 si on continue ici on peut cliquer sur utiliser la qualité de rendu maximale donc après on va dans Audio là on est bien en AAC on est bien à 48 donc pour l'audio sur YouTube on peut uploader en 48 ou en 96 mais si ton échantillonnage à la base il a été fait en 48 ça sert à rien que tu le sortes à 96 puisqu'il y a quand même vachement de chance que tu n'aies pas du tout fait en 96 donc fais-le en 48. Qualité supérieure c'est bien là on est à 320 kbps comme on était dans DaVinci donc c'est pas mal aussi. Une fois que tu as fait tous ces réglages qui sont basés sur un pré-réglage tu peux faire ton export et donc là tu as le meilleur export possible pour YouTube en tout cas. Donc ça c'est pour YouTube de qualité comme on disait tout à l'heure donc tu fais tes réglages personnalisés avec du DNX HR si tu es en haute résolution avec du DNX HD si tu es en Full HD maximum et donc tu peux faire tes propres réglages comme ça qui seront programmés et tu n'auras plus qu'à faire ton export. Donc tu as déjà toutes ces infos. Si tu veux plus d'infos sur les codecs comment faire ton propre pré-réglage et tout ça tu peux aller voir mon article sur le site où je te donne plein d'infos sur les différents mégabits par seconde les différents codecs les différents niveaux parce qu'il y a plusieurs DNX HD il y a plusieurs DNX HR donc tout ça c'est sur l'article qui est en lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que comme d'habitude c'est incompréhensible même si celle-ci c'était un peu hardcore t'as vu c'était un petit titre rouge un petit bandeau rouge ça veut dire que c'est un peu plus dur et donc du coup ben voilà c'était des infos nécessaires que si tu comprends ça t'as compris plein de choses et tu peux évoluer et après on pourra faire de la créativité de la création des beaux plans des beaux machins mais maintenant que tu sais ça c'est déjà mieux parti merci d'avoir regardé à plus merci d'avoir regardé cette vidéo !